Je suis Vincent Calbeau, architecte, je suis installé à Paris depuis dix ans et je travaille sur le concept fondateur de l'archibiotique, symbiose entre architecture, biotechnologie et technologie d'information et de communication. Aujourd'hui, ce n'est plus l'expression plastique qui est à la base de l'architecture, c'est véritablement le fait de construire des bâtiments intelligents, des bâtiments métaboliques. Maintenant, dès maintenant, chaque bâtiment devient le producteur de sa propre énergie, qu'elle soit calorifique, électrique ou même alimentaire, c'est le cas avec les fermes urbaines. Et en plus, maintenant, les bâtiments commencent à recycler leurs propres déchets et donc commencent à fonctionner en boucle fermée. Et c'est ça en fait la révolution, c'est le fait d'inventer des smart buildings, c'est-à-dire des bâtiments intelligents, capables de s'auto-gérer et d'avoir une émission de carbone zéro au cœur des villes. Donc en fait, Dragonfly pour nous, c'est le prototype idéal de la construction à la verticale, multifonctionnelle et multiculturelle. Le but de ce projet est de ramener l'agriculture, la nature au cœur de la ville, de la rendre active en transformant les citoyens en producteurs, en cultivateurs de leur propre énergie alimentaire. C'est-à-dire que chaque citoyen pourra cultiver ses fruits et ses légumes sur des jardins, sur des champs agricoles suspendus au cœur de la ville. C'est-à-dire qu'on essaye d'ici 2050, où on sera 9 milliards sur Terre et où plus de 75% de la population vivra dans les villes, d'inventer dès aujourd'hui le nouveau modèle urbain, qui soit pérenne et qui vient réintégrer la nature dans la ville. Donc non pas comme une nature qui vient maquiller la ville, mais comme une véritable nature interactive qui puisse être nourricière et donc qui soit véritablement une nature métabolique au cœur de la ville. Mon lieu préféré est toujours le fleuve qui la traverse. Les lieux qui asphyxient la ville, c'est-à-dire souvent les périphériques ou les petites ceintures des villes. La marche à pied, qui permet d'aller n'importe où, sans aucune balise. C'est la réintégration d'une nature intelligente. Un maximum de parcs et d'espaces de rencontres pour les gens. Je pense que c'est la symbiose entre les énergies renouvelables et les technologies d'information et de la communication. Je pense qu'en 2050, ce seront les banlieues qui seront le futur centre, car justement, on aura effacé ces périphériques et la banlieue sera intégrée dans les centres urbains revégétalisés. Donc moi, ce qui m'a influencé dans mon travail, c'est notamment la pensée de Luc Skeleton dans son livre Archiborescence, qui annonçait que la ville de demain sera construite par l'analyse des processus et des formes de la nature. La ville verte, la ville dense et la ville connettée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada